Nouvelle vidéo sur l'intégration, nous allons voir une propriété d'ordre sur l'inégalité entre des intégrales. Lorsqu'on a deux fonctions f et j qui sont continues sur un intervalle avec deux réels a et b qui appartiennent à cet intervalle, a strictement inférieur à b, et bien si alors la fonction f est inférieure ou égale à la fonction g sur l'intervalle a b, si on a une relation d'ordre entre deux fonctions, alors nécessairement cela implique que l'intégrale entre a et b de f de x et x va être inférieure ou égale l'intégrale entre a et b de g de x, d x. L'inégalité entre deux fonctions implique l'inégalité entre les deux intégrales. Cela se comprend, si on se met toujours pour l'illustrer dans des cas où les fonctions sont positives, si on a une fonction f qui est inférieure à une fonction g sur un intervalle, alors cela veut dire que la courbe représentative de g est toujours au-dessus de celle de f sur cet intervalle, et donc nécessairement l'air complé sous la courbe de la fonction g est supérieure à l'air sous la courbe, comprise sous la fonction f. C'est assez intuitif à comprendre. On peut le démontrer quand même un peu algébriquement, c'est-à-dire que pour tout réel x appartenant à b, on a f de x inférieur ou égal à g de x, cela revient à dire que f de x moins g de x est inférieur ou égal à 0. Comme on a deux fonctions continues f et g, ça veut dire, pour en déduire, que la fonction f moins g est elle-même continue. Comme cette fonction f moins g est continue sur l'intervalle a, b, on va pouvoir lui calculer son intégrale entre a et b. Comme ma fonction f moins g est négative, l'intégrale sur l'intervalle a, b, alors l'intégrale entre a et b de f moins g de x et x va être négative aussi. Et cela va être équivalent à dire, c'est la linéarité dont on a parlé dans une vidéo précédente. Je peux, lorsque je fais une somme, une différence de fonction, séparer mes deux calculs. L'intégrale entre a et b de f de x et x moins l'intégrale entre a et b de g de x et x va être négative. Et du coup, en équilibrant de chaque côté mon inégalité, cela revient à dire que l'intégrale entre a et b de f de x et x est inférieure ou égal à l'intégrale entre a et b de g de x et x. Voilà pour une démonstration algébrique de cette idée dont on avait parlé plus intuitivement avec les aires sous les courbes. Attention, la réciproque est fausse. Si l'on se dote de deux fonctions f et g définies sur r avec f de x égale à 4 moins x carré et g de x égale à x carré plus x moins 2, en violet la parabole correspondant à la fonction g, en bleu la parabole correspondant à la fonction f, on voit que sur l'intervalle, on ne peut pas dire que g est plus grand que f, cela dépend des valeurs entre moins 4 et 3. Il y a des valeurs pour lesquelles sera supérieure à la fonction f et inversement, sur un intervalle entre moins 2 et 2, la fonction f est supérieure. Pourtant, si on calcule l'air, et l'idée n'est pas de s'embarquer ici dans un calcul d'air, on peut visuellement le regarder, l'intégrale entre moins 4 et 3 de ma fonction g, c'est-à-dire l'air sous la courbe là, qui va être comptée en positif, et on va lui enlever la partie sous la guise f, qui est négatif, cette air-là va être supérieure à l'air sous la courbe de la fonction f, puisque la partie positive va être comptée ici, et ces premières parties ici et de l'autre côté là vont être comptées négativement, l'air sous la courbe violette est supérieure à l'air sous la courbe bleue. Donc on a bien l'intégrale entre moins 4 et 3 de g de x de x, qui est supérieure à l'intégrale entre moins 4 et 3 de f de x de x. On pourrait faire le calcul, ces fonctions sont faciles à intégrer, je vous épargne cette souffrance. On trouve facilement l'inégalité des intégrales, on ne peut pas en déduire que f est inférieur ou égal à g sur un intervalle. La réciproque de la propriété dont nous venons parlé est fausse.